Sur Futur Africa, autre exemple de développement, de croissance en Afrique de l'Ouest, le Sénégal. On va traiter de ce sujet avec notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Futur Africa. Mounir Oudguiri, vous êtes le directeur général de la CBAO, la filiale sénégalaise du groupe Atijari UEFA Bank. L'intérêt que vous avez trouvé à inviter ici vos clients au Sénégal, ici dans ce cinquième forum international Afrique Développement. Écoutez, nous en sommes aujourd'hui à la cinquième édition et cet intérêt s'est confirmé d'année en année. Comme vous le savez, le forum international Afrique Développement est une magnifique plateforme d'échange des opérateurs, on va dire institutionnels, des institutions gouvernementales pour débattre de problématiques du développement d'une manière générale. Mais ce que ce forum a de très particulier et de très spécifique, c'est que parallèlement à cela se déroule une magnifique plateforme de concrétisation de la vision de ce que peut être la coopération Sud-Sud. Nous avons des millions de clients à travers les pays d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, qui sont nos clients, et qui, à chaque fois que l'un d'entre eux a une conception et une vision de son développement à l'horizon africain, de sa sous-région et peut-être même au-delà, ce forum permet l'opportunité de les faire rencontrer et de contribuer ainsi à l'origination des opportunités de business quelles qu'elles soient, que ce soit en termes de trade, d'investissement, etc. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus aujourd'hui dans ce qui ressort de ce que vous disent vos clients et de ceux qui, ici, sont venus débattre en termes aussi bien d'opportunités que d'obstacles ? Quelles sont les grandes tendances, les points les plus forts ? Permettez-moi toutefois de vous répondre sur un autre plan. Nous avons été cette fois-ci très honorés par la présence effective à l'ouverture d'Inet Gala, de son excellence le président Caboret, donc président du FASO. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que cela m'a beaucoup impressionné, touché et honoré, au même titre que l'ensemble des participants, même si votre question était sur un autre registre. Toutefois, la présence du président du FASO revêt un caractère, on va dire, économique et de développement tel que nous le concevons et tel que nous organisons, justement, cette plateforme. Puisque le FASO a élaboré, au courant de l'exercice écoulé, sa vision de son développement, donc un plan stratégique de développement, horizon 2020. C'est symbolique de ce qui se fait ici, c'est-à-dire l'échange entre les États et les acteurs privés. Absolument. Et pour nous, c'est un immense honneur et une opportunité, et avec beaucoup d'intérêt de nous intéresser nous-mêmes, mais d'intéresser tous nos clients à travers l'ensemble du continent, de comprendre c'est quoi, comment le FASO conçoit son développement, quelles sont les opportunités d'investissement, de collaboration, etc. Et c'est ce que sont surtout venues dire la délégation du président du FASO. Oui, c'est ça, en effet, un des points clés de ce forum. Alors, évoquons le Sénégal, votre activité au Sénégal. Aujourd'hui, quels sont les atouts principaux du marché sénégalais à vos yeux ? Écoutez, les premiers atouts sont, on va dire, sur un plan politique. Et le politique est nécessaire à l'économie et à la lisibilité, la visibilité des affaires, bien entendu. Le Sénégal, comme chacun le sait, bénéficie d'un climat démocratique confirmé depuis de très nombreuses années, d'un environnement de sécurité pour le citoyen, mais également pour l'investisseur que nous sommes et pour les acteurs économiques que nous sommes, qui fait qu'on peut, je dirais, vivre, faire des affaires au Sénégal en bénéficiant, je dirais, de conditions excellentes. Ça, c'est, je dirais, le premier aspect, mais qui est déterminant. Il y a un autre aspect aussi, c'est la capacité à planifier, organiser. On l'a vu avec l'exemple de cette ville nouvelle dans laquelle, aujourd'hui, l'État est très investi au bord de Dakar. Tout à fait. La nouvelle ville de Diemianio, qui est l'extension de la capitale, comme chacun sait, Dakar est une crise qu'il est, donc entourée par la mer, et donc il fallait qu'elle conçoive, je dirais, un horizon d'une vingtaine d'années, comment elle allait se développer. Mais cette dimension est une composante de ce qu'au Sénégal, on appelle le plan Sénégal émergent. Donc c'est une vision que les autorités publiques ont conçue du développement du Sénégal pour le tirer vers l'émergence. Et donc cela consiste en un ensemble d'investissements, enfin de portefeuilles d'investissements sur un certain nombre de sujets stratégiques. Et c'est cette trame, si vous voulez, qui tire l'économie sénégalaise d'une manière générale, les opportunités d'investissement et la croissance. Merci d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa, et à bientôt sans doute sur ce blog, en image aussi, peut-être en reportage sur le développement auquel vous participez de l'économie sénégalaise. C'est moi qui vous remercie. Merci.